... Mesdames, Messieurs, l'invité du jour, votre rubrique reçoit aujourd'hui le coordonnateur général de l'ONAGES, Office National de la Jeunesse et des Sports, M. Moussa Hassan Idibé. Avec lui, il sera question du rôle et des missions de l'ONAGES, mais aussi nous allons parler du projet d'appui aux organisations. M. le coordonnateur, bienvenue. M. Moussa Hassan Idibé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Très tôt le matin, on vous a fait déplacer. Merci pour cette marque de confiance. C'est à moi de vous remercier. C'est une opportunité également de s'adresser à l'opinion publique. Alors, M. le coordonnateur, dites-nous c'est quoi l'ONAGES ? L'ONAGES est une institution sous titre du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, créée par ordonnance 05 du 15 septembre 2016. Ça nous suivit le décret 641 du 7 juin 2017, portant organisation et fonctionnement de l'Office. d'ailleurs, c'est une institution qui a été mise en place par les plus hautes autorités pour répondre également aux questions de la jeunesse au sport. L'ONAGES est une institution composée d'un organe pour le composer comme celui d'un conseil d'administration, une coordination et des directions techniques. Le rôle principal de l'ONAGES est de soutenir toutes les initiatives de jeunes pouvant les rendre aptes ou les insérer dans la vie active. Et par la même occasion, de soutenir également toutes les fédérations sportives et organisations ou mouvements sportifs. L'Office national d'appui à la jeunesse et au sport fait la promotion de l'entrepreneuriat. Dans la commune du premier arrondissement, l'ONAGES lance le projet d'appui aux organisations et associations des jeunes. Conformément aux missions régaliennes qui sont assignées et malgré les difficultés financières auxquelles il fait face, l'ONAGES s'est toujours résolu à accompagner les jeunes dans leurs initiatives de développement en appuyant la mise en œuvre de leur plan d'action, la lutte en faveur de la paix, du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique, de l'acceptation de l'autre, fait partie des axes d'intervention majeure. La cérémonie d'assistance financière qui nous réunit aujourd'hui et qui n'est que la première étape de cette campagne, s'inscrit dans cette logique. Le ministre de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seyid, affirme que par cette initiative, l'ONAGES contribue à la politique du gouvernement qui accorde une place de choix à la jeunesse, une tranche majoritaire de la population tchadienne. Mes frères jeunes, principalement ceux du premier arrondissement, les pouvoirs publics et en l'occurrence le président de la République comptent énormément sur vous, comptent sur votre détermination, ils comptent sur votre courage, ils comptent sur votre abnégation et ils comptent surtout sur votre loyauté infaillible vis-à-vis de votre pays. La somme allouée à ces jeunes varie entre 700 000 et 1 million de francs CFA. Cette ressource financière mise à leur disposition leur permettra de démarrer avec les activités de rentabilité afin qu'ils puissent se prendre en charge. Voilà mesdames et messieurs, vous venez là de suivre en ce reportage qui part du lancement du projet d'appui aux organisations de jeunes. Vous avez suivi au début l'intervention du directeur, du coordonnateur général de l'ONAGES qui a parlé du rôle et des missions de l'ONAGES et ils viennent également de lancer ce projet d'appui aux organisations de jeunes. C'est quoi ce projet ? Qu'est-ce qu'il vise le projet ? – Bon, merci une fois de plus de m'avoir aussi posé cette question et surtout d'amener également le reportage pour éclairer et édifier également nos spectateurs et bien également le public d'une manière générale. L'objectif de ce projet, c'est d'impliquer et d'associer autant pour moi toutes les organisations et associations de jeunes dans nos activités courantes. Nous avons constaté que les associations et les organisations de jeunes de la ville de Ndiamena, plus particulièrement c'est des communes de la ville de Ndiamena, il y a des associations qui travaillent énormément pour leurs communes dans leurs quartiers et se croient dans leurs circonscriptions respectives. en commun accord avec les communes, les deux communes d'Arandousma et bien entendu à travers l'antenne de la ville de Ndiamena, que nous avons écrit une correspondance leur demandant de nous transmettre toutes les associations productrices dans leurs circonscriptions respectives. Ce qui a été fait, accompagné de toutes les autorisations, c'est-à-dire les pièces y afférentes, et de leurs plans d'action. Nous avons en premier lieu réussi d'abord les associations, les a convoqués, pour qu'ils nous déposent leurs plans d'action. En fonction de ces plans d'action, nous avons vu le volet le plus nécessaire, c'est-à-dire le volet de la consentisation de nos jeunes et la consentisation au niveau même de nos communes respectives. Là, nous nous sommes fixés sur des objectifs bien clairs, que c'est la paix, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Je voudrais rappeler que beaucoup nous posent la question, est-ce que nous n'avons pas d'autres thèmes ? Cette question, nous l'avons déjà abordée il y a de cela une année et plus. Comme vous l'avez constaté, et peut-être d'autres également, ils ont y à le constater, parce que nous l'avons fait une répétition. C'est une suite logique de la tournée que nous avons effectuée en février 2021. En février 2021, et la suite c'était en décembre 2021. Et nous voulons le faire sur toute l'étendue du territoire, sur toute l'étendue du territoire, et pour cette raison, il faut qu'on pense également pour la ville de Niamena. Et ça rentre dans cette logique, et conformément au plan d'action du Dele-Onagès. De ce côté, nous voulons que nous parlions le même langage entre les associations de jeunes et les organisations. Les organisations, entre les organisations et les associations de jeunes. maintenant, pour qu'enfin, dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les quartiers, sur les CECI, on se connaît, nous jeunes. Et on connaît peut-être quels sont les jeunes de quels quartiers qui sont provocatrices. La jeunesse de quels quartiers, quels sont provocatrices, peut-être. Mais quels sont également des jeunes pacifiques qui peuvent résoudre le problème. Par exemple, dans mon quartier, on se connaît, peut-être les jeunes, ils se retrouvent. Donc, on veut les impliquer pour faire une campagne de proximité à travers les quartiers, les carrés, afin de faire une restitution avec toutes ces organisations qui vont bénéficier, bien évidemment. Monsieur le coronateur, à vous entendre parler, parce que là, il y a des jeunes, surtout à des Tchadiens, qui disent que l'ONAGES est là, mais quand même, l'ONAGES n'a pas pu faire quelque chose qui devrait vraiment soutenir les jeunes, soutenir l'espoir. Et il y a ceux qui disent également que l'ONAGES, à l'ONAGES, il y a des projets, mais il n'y a pas de l'argent pour accompagner ces jeunes. Alors, si vous pouvez, peut-être c'est une occasion comme vous venez de le dire, si vous pouvez également rappeler à ceux-là, expliquer à ceux-là que la mission de l'ONAGES, c'est aussi d'appuyer les jeunes, surtout les associations, comme vous venez de le dire, les associations qui oeuvrent dans le développement des sports et également l'épanouissement de la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez à dire en termes des projets déjà réalisés, par exemple ? Monsieur, comme vous le savez, il faut rappeler que l'ONAGES est né sous la fusion du Fonds national de développement des sports, du Fonds d'appui à la jeunesse et de l'Office national des sports. Toutes les trois institutions qui ont été réunies, qui ont vu le jour avec l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, les actifs et les passifs de ces trois institutions font partie également de l'ONAGES. Beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas, si vous leur demandez, ils vont vous dire que nous avons reçu des financements de la part du FNDES ou de l'ONA au sport. Donc, il faut rappeler que depuis la création de ces trois institutions jusqu'à aujourd'hui, l'ONAGES, d'une manière générale, a effectué pas mal des activités sur le plan d'emploi direct et indirect, sur le plan également de financement des projets et bien entendu sur d'autres questions diverses. S'agissant de la question que vous avez rappelée, beaucoup de jeunes posent la question pourquoi, qu'est-ce que l'ONAGES est en train de faire, qu'est-ce que nous sommes en train de faire à la jeunesse. C'est leur droit le plus absolu de demander et c'est notre devoir aussi de répondre à travers cette émission pour leur dire également, concrètement, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Il faut aussi dire que les ressources de l'Office national d'appui à la jeunesse au esport découlent des taxes de téléphonie mobile, de la MCT, du BDT, du loterie, et bien la mobilisation des partenaires et pour des ressources extra-bigêtaires, etc. malheureusement, ces ressources ne parviennent pas dans le compte de l'ONAGES conformément aux textes législatifs et réglementaires. Les ressources sont recouvrées par les trésors publics et non rétrocédées à l'Office national d'appui à la jeunesse. C'est une difficulté très, très énorme et une complexité immense. En tant que responsable d'une institution et conformément à la diontologie administrative, nous ne pouvons pas jeter la responsabilité administrative à une personne. Et nous ne pouvons pas accuser une personne pour dire que non, 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 vous n'avez pas fait, vous n'avez pas. C'est une responsabilité d'une administration et on doit la demander pour qu'on se conforme aux textes. Ce que nous sommes en train de le faire, ce qui nous a rendu optimistes, les plus hautes autorités, en l'occurrence le président du conseil de transition, a instruit le département concerné pour la rétrocession de ces ressources et de faire un prélèvement, de faire le prélèvement de versets, et autant pour moi, directement dans les comptes de l'office. Nous sommes optimistes, ça nous a soulagés, moralement, jusqu'à la concrétisation de ces instructions. Pour que ce qui concerne les jeunes, sans les moyens, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs. Quels qu'en soient les projets qu'ils ont, quelle qu'en soit l'efficacité, la pertinence de leur intervention dans ce domaine, mais si nous n'avons pas les moyens, nous ne pouvons pas les faire. Aujourd'hui, il faut savoir que les jeunes sont désespérés. Mais il y a également ceux qui ont réussi, mais ils font une campagne de dénigrement. Une campagne de dénigrement face à l'institution, une campagne pour dire qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Mais écoutez, ce qui est sûr, nous savons, en termes de chiffres, nous avons fait beaucoup de choses. Mais ce que nous avons constaté, nous avons un manque communicationnel, un déficit communicationnel. Et ça, je crois que la direction de la communication, en charge de cette question de l'office, a pris toutes les dispositions, un plan de communication a été mis en place. Et d'un arabe, nous allons essayer de communiquer sur toutes nos actions et tout ce que nous faisons pour que le public aussi sache que nous sommes en train de travailler. Merci, merci, M. le coordonnateur général de l'ONAGES, M. Moussa Hassan Edibé. Je pense que vous serez là encore. Merci, M. Moussa Hassan.